C'est la fin de notre test concernant le PC hybride Lenovo Yoga 2 Pro donc là on va vous parler de la partie multimédia donc j'ai mis un peu de musique sur une clé USB pour vous faire voir comment on pouvait lire avec Windows 8 la musique donc là par exemple là on a notre clé donc je lance ma musique ici vous voyez si vous connaissez un petit peu Windows 8 c'est automatiquement l'application Xbox music qui peut prendre le relais vous pouvez le lire évidemment avec l'outil Windows Media Player mais moi je vous conseille d'utiliser ça ça marche vraiment très très bien donc là vous voyez le son est plutôt bon je vais essayer d'avancer un petit peu ce qui est vraiment bien c'est que son sort de ces deux petits haut-parleurs là qui sont Dolby Surround et on a vraiment un rendu très très agréable pour un ordinateur pantombe je vais vous faire voir alors toujours si vous voulez retourner sur le bureau vous appuyez sur la grosse touche là et vous retournez ici un autre morceau qui bouge un peu plus pareil je vais avancer et le son est vraiment très très bon vraiment là dessus rien à redire ça ne sortira vraiment pas c'est vraiment un régal vraiment ça là dessus la tablette est vraiment très très agréable sur cette partie là je vais vous faire voir également la partie hop on va revenir sur le bureau je voulais vous faire voir justement l'ouverture de fichiers PDF alors là c'est aussi également un autre donc là il y a une petite application qui prend le relais également et alors attendez hop je vais juste virer ça en attendant voilà et donc vous voyez la lecture des pdf est très rapide donc ça on sent vraiment qu'il y a un processeur Core i5 derrière on peut zoomer également vous voyez donc ça ça fonctionne il y a peu de latence donc ça c'est plutôt agréable vraiment ce côté là est assez agréable également donc si bien évidemment on va pas utiliser cette tablette pour faire de la lecture en continu comme d'habitude on va vous recommander d'avoir une tablette au format 7 voire 8 pouces pour de la lecture exclusivement mais ça pourra bien vous dépanner et vraiment ça fait largement le boulot quoi ça c'est vraiment très très bien de ce côté là alors je reviens en arrière je vais aller là dessus on retourne là dedans donc si je retourne sur le bureau donc vous avez alors ça c'est la nouveauté de Windows 8.1 vous avez le petit bouton ici ou ici pour revenir sur les petites tuiles de Windows 8 alors par exemple si je veux lancer la vidéo donc on a une application pour ça là actuellement il n'y a rien dedans si vous insérez de la musique et tout ça il n'y a aucun souci ça fonctionne sans aucun problème je vais vous faire voir juste rapidement des trailers histoire de vous faire voir un petit peu l'utilisation allez on va le regarder là vite fait pareil le son est parfait alors là l'image sature un petit peu parce que là on est en streaming je vous le prie bien mais par contre on est en méga résolution plus que full HD vous voyez et puis si on avance ça se remet à jour évidemment bon là ça pique s'élise mais c'est normal c'est du streaming je vous rassure voilà vous voyez il y a tout un environnement que Windows et Microsoft sont prévus justement pour justement alors oui un petit truc alors ça vous allez voir vous voyez il y a le système de gestion de mouvement personnellement on a essayé de le configurer c'est un petit peu pas totalement au point à l'heure actuelle vous voyez ça a tendance à bon il faut bien maîtriser les mouvements mais si vous passez devant comme ça vous pouvez déclencher de la musique l'arrêter, augmenter le volume en faisant comme ceci mais il faut vraiment bien maîtriser les raccourcis parce que je vous avoue que là pour le coup moi même en essayant de bien le configurer j'ai eu un peu de mal quand même donc voilà je vais vous faire voir également quelques petits ajouts proposés par Lenovo donc là vous voyez il y a tout ce qu'ils appellent les Lenovo Apps donc vous avez une petite application pour le cooking alors je vais juste venir avec la clé auparavant et là il vous recommande de la positionner comme ceci ici la tablette pour le cooking vous allez voir ça va se remettre en... vous voyez ça se remet en forme et donc là si vous avez décidé de vous préparer un repas ou quoi que ce soit vous pouvez avoir directement tout un écosystème qui a été créé par Lenovo justement qui vous permet justement de préparer votre repas pour le soir directement ici vous voyez donc là c'est quand même assez pratique on a juste à avancer comme ceci c'est pas mal du tout quoi donc ça c'est une des applications alors pour l'enlever on fait ceci ça c'est une des applications on va retrouver également donc là vous avez Lenovo Yoga Photo Touch donc c'est une application qui vous permet de retravailler vos images vous avez Microsoft Office ici vous allez voir ça va se lancer bon moi j'ai pas la version complète là sur ce modèle de test dans tous les cas juste pour vous rassurer le traitement de texte fonctionne très très bien et surtout le clavier est particulièrement agréable sur ce produit petite chose aussi que vous devez connaître si vous nous suivez vous savez que la version Windows 8.1 vous permet le multitâche donc pour ce faire il vous suffit de prendre votre système comme ceci et vous voyez boum on peut rajouter là une autre application par exemple comme ceci hop on va faire comme ça là vous voyez on peut travailler sur deux choses en même temps chose que certaines tablettes sous Android vous permettent comme la Galaxy Note 10.1 la nouvelle édition et c'est assez pratique c'est pas mal ça vous permet justement alors là si vous voulez l'enlever vous faites comme ceci et pour enlever l'application toujours en bas et vous l'envirez comme ceci donc voilà donc c'est un produit très clairement qui est hyper pratique si vous voulez l'utiliser sur de la bureautique en tablette pour pouvoir regarder des films et autres par contre on va pas vous recommander ce produit pour du jeu vidéo parce qu'elle est vraiment trop faible elle aura vraiment du mal à faire tourner les derniers jeux qui sont très très gourmands mais sinon autrement c'est vraiment un produit qui tient la route et qui est vraiment de très très bonne facture alors juste une dernière petite chose que je voulais vous faire voir c'était aussi la navigation donc là vous voyez on est sur sur Internet Explorer donc là imaginons je fais ma recherche voilà I love tablette qui est ici zoop donc voilà vous voyez c'est hyper rapide donc ça évidemment c'est le fait d'avoir un processeur Core i5 et également 4Go de RAM vous voyez ça tourne très très rapidement on peut zoomer également le pinch et alors vous voyez il est quand même assez délirant en termes de zoom vraiment très très propre si je rentre sur un article c'est hyper rapide à afficher vous voyez il y a vraiment très très peu de lag vraiment d'une très belle qualité je vais juste lancer une petite vidéo pour vous faire voir vous voyez tout fonctionne vraiment nickel et là le son est d'une qualité assez impressionnante je peux zoomer comme ceci ça se remet à jour je peux le mettre en full hop vous voyez vous voyez tellement la définition est forte la barre est très très petite vous voyez c'est un très très beau produit pour ça tout ce qui est recherche et tout c'est vraiment très bien et je vais aller sur le monde pour vous faire voir également hop voilà vous voyez c'est hyper rapide donc ça c'est très agréable si vous voulez switcher avec un produit comme ça je trouve que c'est plutôt un très bon achat en plus Lenovo propose des tarifs un petit peu en dessous des concurrents vous voyez et ça marche très très bien on prend tout zoom tout fonctionne nickel c'est vraiment un très très beau produit la navigation est vraiment parfaite sur ce produit et là je viens le truc comme ça donc c'est vraiment si vous souhaitez avoir un compromis idéal entre la tablette Windows et l'ordinateur pour travailler toujours sous Windows franchement Lenovo Yoga Pro 2 est vraiment un produit d'une excellente facture 3 3 2 1 3 2 3 4